Joël Dicker, nous sommes en train de lancer ton livre, La vérité sur l'affaire Harikeber, à Devorour d'Esprecasul Harikeber. Tu as 25 ans, tu as publié deux romans, tu as obtenu deux grands prix, le prix de l'Académie française et le prix Goncourt de l'ISEN. Et ce qui est le plus important, c'est que tu as écrit une histoire diaboliquement bonne, une fois qu'on y entre, on n'est plus capable d'abandonner le livre. Donc, ma question serait, quand est-ce que tu as pensé la première fois à ton destin d'écrivain ? Quel était le moment quand tu as voulu devenir écrivain et faire cela de ta vie ? C'est une bonne question, parce que j'ai toujours aimé raconter une histoire aux gens, quand j'étais enfant déjà. J'aimais inventer une histoire, je ne savais pas encore écrire vraiment, donc je faisais un espèce de petit dessin, une scène, et j'en mettais plusieurs ensemble, et je racontais aux gens. Et ensuite, j'ai appris à écrire, et puis j'ai mis des mots, j'ai fait des textes, j'ai écrit des nouvelles, et puis j'ai commencé à écrire des romans. Et c'est venu comme ça, peu à peu, avec cette envie. C'est une envie qui est doux, parce que c'est au fond, à la fois la passion des lettres et des mots, et puis c'est aussi la passion de la créativité, qui est un peu pareille. J'aime le dessin, j'aime faire de la musique, et c'est un peu le même, j'ai un sentiment à peu près similaire quand je fais de la musique, ou quand j'écris, c'est-à-dire le plaisir de la création, et puis surtout le plaisir d'imaginer quelqu'un qui me lit, qui m'écoute, et qui a du plaisir aussi. Et pour moi, ce qui compte, c'est la transmission de quelque chose. Un peu comme quand tu as quelqu'un, tu lui racontes, il m'est arrivé une histoire, je te raconte une histoire, et la personne t'écoute, elle loge de la tête, elle est présente. Et c'est ça qui me plaît au fond, c'est essayer de pouvoir créer une relation entre celui qui m'écoute, ou qui me lit, ou celui qui agit par rapport à ce que j'agis, moi. Et cette interaction est ce qui compte vraiment le plus. Et je me suis longtemps demandé si je voulais écrire vraiment, parce qu'en même temps, c'est difficile quand même. L'écriture, écrire un livre, c'est un processus qui est très long. Alors j'ai rêvé beaucoup. Je me suis souvent imaginé écrivant un livre, et le livre serait lu, aimé par les gens. Et puis quand j'ai essayé d'écrire ce livre, une première fois, et puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et à chaque fois, les éditeurs à qui je l'envoyais le refusaient. Et donc ça a été un parcours assez long, difficile aussi, difficile dans le sens, pas difficile dans le mot où il y avait une souffrance, mais difficile dans le sens où plus j'avançais, et plus je me rendais compte à quel point il allait encore falloir travailler dur pour gravir cette montagne. Et aujourd'hui, par exemple, je suis très heureux, parce que le livre a connu un succès très important en France, et j'espère qu'il connaîtra aussi un succès important en Roumanie. Non, pas que ce qui compte, c'est le nombre de livres qui est vendu. Ce qui compte pour moi, c'est avoir un succès, ça veut dire avoir des gens qui lisent, que les livres soient aimés, qu'on le partage, qu'on dise, ah, j'ai lu ce livre, lis-le, c'est formidable, etc. Et donc créer quelque chose avec les gens. Mais même ça, qui est un parc que j'ai fait, c'est encore très peu de choses par rapport à ce qu'il me reste à faire. J'ai reçu des prix, et tu l'as dit. Mais maintenant, recevoir les prix pour un livre qui a déjà été écrit, c'est une chose, mais maintenant, il va falloir en écrire un autre et se montrer digne de tout ce qui a été fait. Et donc, il y a encore beaucoup d'autres difficultés qui m'attendent devant. Oui, en fait, oui, je le répète, tu as 27 ans, et ton éditeur français, donc c'est lui qui a publié ce roman, le premier, il a 87 ans. Alors, c'est une histoire qui m'en semblait terrible, parce que je sais très bien qu'il a tellement aimé le livre comme moi je l'aimais, d'ailleurs, mais c'était lui qui a lu le premier. Et il a beaucoup contribué au succès de ce livre. L'histoire est formidable, comme après avoir lu le livre, il l'avait envoyé à toutes les critiques littéraires en France et à tous les libraires importants, tout en les appelant chaque semaine et en leur posant la question « Est-ce que tu as lu le livre ? » Il était très convaincu, en fait, que lire, commencer la lecture de ce livre, c'est déjà l'enjeu, parce qu'une fois qu'on a commencé, tu es persuadé comme lecteur et tu es tenté de terminer le livre et de le recommander aux autres. Pourrais-tu nous parler un petit peu de cette relation avec ton éditeur et la relation en général entre l'auteur et l'éditeur ? Oui, alors en général, je crois que la relation, elle se résume de façon très simple. Si ton livre a du succès, ton éditeur est le meilleur du monde et si ton livre n'a pas de succès, ton éditeur est le pire du monde. Et non, c'est vrai, mais je raconte ça parce que d'abord, avec Bernard De Fallois, on a édité un premier roman, Les derniers jours de nos pères, qui avait eu un succès assez limité en France et donc je m'étais dit, bon, les livres, c'est difficile, il va falloir que je pense à autre chose pour ma vie, etc. Et puis, j'ai fini le manuscrit de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, et puis quand Bernard De Fallois a lu le texte, et moi, je pensais qu'il ne l'aimerait pas parce que c'était un livre qui ne ressemblait pas exactement à ce que j'avais pu faire chez lui ou à ce que j'avais pu lire chez lui. Et j'imaginais difficilement quand je lui ai donné le texte, j'imaginais difficilement qu'il allait pouvoir aimer vraiment parce que je partais du principe, c'était un a priori, mais je partais du principe que ce n'était pas son genre de livre. Et il m'a rappelé le lendemain en me disant, mais c'est formidable, on le fait quand ? Et je me suis dit, mais c'est étrange qu'il aime comme ça ce livre. Je me suis dit, il est tombé sur la tête, il est fou, qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui a été vraiment fou, c'est que tu le disais, j'ai 27 ans et lui, il a 87 ans, donc on a 60 ans qui nous séparent, mais c'est qu'à un moment donné, le jaune loup, c'était lui. Parce que lui me disait, mais c'est formidable, j'y crois, ça va être génial, etc. Plein de rêves et plein de cette fougue comme ça. Et moi, j'étais sûr qu'il disait, vous êtes sûr, non, il faut être prudent, je ne suis pas sûr, etc. Et c'est lui qui m'a donné une énergie complètement folle, tellement il était content et tellement il avait envie de faire seul ce livre. Et après, donc on a décidé tard parce qu'il a réussi à me convaincre. Donc pendant à peu près deux mois, il a essayé de me convaincre de faire ce livre au mois de septembre. Lui, il voulait le faire paraître au mois de septembre. Et moi, je le disais, mais faisons-le au mois de janvier, c'est mieux parce qu'on a un peu plus de temps, parce qu'au mois de septembre, il y a tous les prix, il y a tous les livres qui sortent en même temps. Ce n'est pas la meilleure période pour un livre d'un type que personne ne connaît. Et il a insisté, il a tellement insisté que je me suis dit que je devais le faire avec lui parce qu'il avait une telle joie et une telle envie. Et cette joie et cette envie, il l'a communiqué à ceux qui travaillent avec lui aux éditions de Fallois. Il me l'a communiqué à moi aussi, évidemment. Et il fallait le voir en voyant des livres à gauche et à droite et appelant les gens en disant je vous ai envoyé tel livre, lisez-le, lisez-le vite, etc. Et il a vraiment tout fait. C'est vraiment grâce à lui que le livre a eu un succès aussi important parce qu'il y a cru et il a tout fait pour que ça marche vraiment. C'est très émouvant le fait que lorsqu'on écrit un roman, on est seul, mais en même temps on est avec les autres parce qu'on est avec l'éditeur et on est avec les lecteurs qui décident. Finalement, c'est eux qui jugent. oui. Donc, en fait, ma question serait, comme tu l'as dit, écrire un roman, ce n'est pas facile, c'est difficile. Ça, c'est un truise, on le sait tous. Mais je suis très curieuse de savoir, est-ce que pour toi le travail d'écriture, qui est un travail de création, c'est un plaisir, c'est une joie ou c'est une peine ? Non, ce n'est pas une peine. Ce n'est en tout cas pas une peine. C'est un plaisir, c'est une joie, il y a les deux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de sueur, il y a aussi beaucoup de travail. Ce que je veux dire, en tout cas tel que je le perçois, c'est qu'il y a des moments tout à fait pleins où il y a des moments où c'est très heureux, il y a une grande joie. La joie, je crois que c'est la finalité. Mais dans la construction du livre, dans le travail du livre, pour moi, c'est quelque chose de très minutieux, qui demande énormément de temps, qui demande beaucoup de concentration, qui demande d'avoir l'esprit frais et ça implique aussi des sacrifices. Je vois ça souvent comme le sport, par exemple, où les footballeurs, disons, prenons un exemple, qui jouent dans une équipe de foot, évidemment, ils aiment ce qu'ils font, évidemment, ils ont du plaisir, il y a des moments de joie quand ils marquent, il y a des moments de joie quand ils gagnent une coupe, il y a des moments plus durs quand ils perdent, mais il y a aussi toute la vie qui va, les matchs et les joies, ce sont des moments, au fond, très infimes dans leur vie, l'essentiel de leur vie, c'est l'entraînement, c'est la préparation aux matchs les plus importants. Et l'entraînement, ça implique qu'ils doivent se lever tôt, qu'ils doivent faire beaucoup de sport, qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent pour être en forme et à ces tas de petites choses qui sont obligatoires pour que cette joie, pour que tout ça se mette en place. Et moi, je vois le travail de l'écriture un peu comme ça parce que c'est quelque chose pour lequel j'ai besoin de temps, pour lequel je dois être frais et ça implique que je fasse un peu attention, que je me donne du temps, que je ne sorte pas trop, que je mette tout en place pour être au maximum de ma forme pour écrire. Et c'est de la joie, évidemment. Mais je fais cette précision parce que parfois quand des gens me parlent et qu'ils imaginent ce que je fais, j'ai l'impression qu'ils s'imaginent que je rigole toute la journée en écrivant par-ci, par-là une idée, que le reste du temps, je fais une sieste et que je vais me promener dans le parc. Ce n'est pas exactement ça. Il y a quand même énormément de travail. Et en tout cas, pour ma part, je donne plus d'heures de travail, par exemple, que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui a des heures de bureau parce que c'est des semaines plus intenses et plus longues, évidemment. Donc, ce n'est pas de la souffrance mais c'est beaucoup de travail. Oui, c'est justement ça. En fait, ton roman est tellement bien construit précis, extrêmement complexe mais en même temps, il relève de l'humour. Et les personnages de l'humour dans la manière de construire les scènes et surtout de construire au moins certains personnages. Et en lisant le livre, c'est normal, la question qui te vient, est-ce que l'auteur s'est amusé en écrivant ce livre ? Et je me suis souvent demandé quel est ton personnage préféré du livre ? Oui, je me suis beaucoup amusé avec ce livre. J'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à écrire ce livre. Et le plaisir, ça a vraiment été le mot d'ordre. Le plaisir, ça ne veut pas dire que je suis content de moi. Ça veut dire que je prends plaisir à ce que je fais. Et le plaisir, parfois, vient dans certaines phrases ou dans certaines idées. Il vient vite parce qu'on a une idée qui est la bonne et qui nous plaît. Et puis, parfois, il faut arriver, il faut utiliser plusieurs idées et beaucoup de travail pour arriver finalement à ce plaisir mais qui est toujours là au fond. Et j'ai eu beaucoup d'abusements. J'ai ri, j'ai été enthousiaste, j'avais envie de retrouver tous les personnages du livre. J'ai vraiment vécu ce livre à la fois de l'extérieur puisque je l'ai écrit mais aussi de l'intérieur puisque parfois, j'avais l'impression de participer à l'action même du livre avec les personnages qui étaient là ici, vraiment. Et j'ai développé une affection pour tous les personnages particulièrement pour un, je ne sais pas, peut-être pour le personnage de Bobo, le mari de Tamara Quinn qui est un personnage pour lequel j'ai une affection particulière mais en même temps, je crois que j'aime vraiment tous les personnages parce que, en tout cas, tel que je le vois, le fait d'aimer un personnage, c'est la garantie que le personnage est crédible. C'est la garantie que les lecteurs pourront, auront la possibilité de créer un lien avec les personnages du livre parce que s'il y a des personnages de mon propre livre, donc du livre que j'ai écrit, des personnages que je n'aime pas, comment est-ce que je peux exiger de mes lecteurs qu'eux l'aiment ? Donc, il faut que ça commence par un amour qui est le mien. Et il y a une phrase que je reprends souvent parce qu'elle définit ça bien mais qui dit un ami, c'est quelqu'un que l'on connaît bien et qu'on aime quand même. Et pour moi, un personnage de livre, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des personnages qui sont sympathiques mais il y a des personnages qui ne le sont pas. Il y a des personnages qui sont bons, d'autres qui ne le sont pas mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment le rapport aux autres et le rapport qu'on peut créer, le lien qu'on peut créer avec eux. Et il y a des personnages qui sont fondamentalement pas très plaisants mais qui en fait dans leur façon d'être deviennent des gens plaisants ou avec lesquels on a plaisir à être. Et c'est ça qui compte. Ça veut dire quand on arrive à aller au-delà des faits de il est gentil, il n'est pas gentil, il est comme ci, il est comme ça, qu'on arrive à transcender ça et à ressortir d'un personnage qui n'est que du papier mais une espèce d'être métaphysique auquel on peut s'attacher. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose pour moi qui est quelque chose de très fort. Oui, oui. Donc tu es un petit peu dans tous tes personnages. Oui, un petit peu. Tu te retrouves. C'est intéressant parce qu'en lisant on a, comme il y a parmi les personnages du livre, il y a deux écrivains. En tant qu'un lecteur, on est tenté de se poser toujours la question d'entre deux ils se projettent plus. C'est-à-dire dans l'écrivain d'un Harry Keber qui a un destin plus dramatique dont l'écrivain qui est plus âgé ou dans le jeune Marcus Goldman et l'identification peut-être est plus possible tout en te voyant à cause de l'âge. Il y a des personnages d'âge réel autre que toi-même qui deviens une sorte de matériel pour l'écriture. Il y a des personnages réels ou d'inspiration réelle dans le roman, dans tes personnages. Oui mais je crois que tu le disais avant et c'est très juste il y a un peu de moi dans tous les personnages et je crois qu'il y a un peu de l'écrivain dans tous les personnages qu'il conçoit il me semble puisqu'il les conçoit il leur donne un ADN il leur donne quelques gènes qui sont les siens et ça ne veut pas dire que je me sens plus proche de l'écrivain Marcus qui est plus proche de mon âge que de Tamara Quinn qui est une femme et qui pourrait être en âge d'être ma mère voire plus même ma grand-mère même et donc c'est pour dire que ce n'est pas vraiment ça le lien c'est qu'il est là il y a quelque chose en eux qui est imperceptible de même que dans les gènes c'est parfois dur de dire un enfant qui ne ressemble pas à son père ou à sa mère pourtant ils ont des gènes communs ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cet enfant peut-être que ça se voit physiquement mais peut-être que ça ne se voit que psychologiquement peut-être que ça ne se voit ni l'un ni l'autre mais que c'est là que c'est présent il y a quelque chose qui le rattache à et je crois qu'au fond c'est ça pour moi c'est important qu'il y ait quelque chose qui me rattache à tous ces personnages ça ne veut pas dire que je m'inspire de ma propre famille de ma propre vie ça veut simplement dire que je donne un peu de moi à chacun d'eux voilà pour créer un lien pour créer mon propre bébé si on veut puisque ce livre c'est mon bébé c'est quelque chose que j'ai construit dans lequel j'ai mis beaucoup de moi alors que ça ne parle pas de moi ce n'est pas mon histoire c'est quelque chose que j'invente mais pourtant j'y mets beaucoup de moi et c'est ça qui compte toute cette peine qu'on se donne et tout ce qu'on donne pour ce livre qui fait le livre tel qu'il est donc il y a évidemment dans le livre du début à la fin une couleur une touche quelque chose un apport qui est complètement moi et ce qui n'empêche pas un livre et c'est le cas ici de n'avoir rien à voir avec ma propre vie alors la crise de la lecture tout le monde en parle le livre de ton point de vue a-t-il un avenir crois-tu que ces peurs sont justifiées en tant qu'éditeur moi je t'avoue qu'il y a des livres comme le tienne par exemple après avoir ce genre de livre moi je ne comprends pas qu'est-ce que ça ça veut dire crise des livres parce que vraiment il y a des écrivants et des livres qui reprend de zéro donc qui donnent vraiment un avenir au livre mais quand même la question reste et je te l'adresse est-ce que tu crois justifier toutes ces peurs à propos de de la crise de la lecture ? je ne sais pas parce que si on prend les faits c'est vrai que j'ai l'impression en tout cas c'est le cas en Suisse et en France que les librairies vont moins bien que les librairies vendent moins de livres que les gens lisent moins qu'ils ont leur tablette ou leur téléphone portable où ils font leur mail ou maintenant j'ai pris le train l'autre jour il y avait le wifi dans le train ce qui veut dire que ce moment où tu es seul et où tu peux lire maintenant tu as le wifi tu te dis tiens je vais faire des mails ou je vais aller sur le net et tout ça donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui interfèrent et qui viennent nous empêcher de lire ou nous proposer quelque chose d'autre qu'un livre à lire et en même temps c'est notre rôle à nous les écrivains aux éditeurs aux libraires d'être capable de dénicher les livres qui font lire et qui donnent envie de lire et c'est dur à expliquer parce qu'en même temps c'est la crise du livre comme on dit un peu et puis en même temps j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant fait paraître de livres que maintenant et il y a quelque chose qui est un peu étrange je vois en France par exemple la rentrée littéraire du mois de septembre en moyenne qui est la grande rentrée le moment où les livres sont mis en lumière en moyenne c'est 600 titres qui paraissent au mois de septembre c'est beaucoup trop comment est-ce qu'on veut faire alors il faut du choix ça c'est important c'est très bien mais 600 titres ça veut dire que tous les livres sont écrasés les uns avec les autres les uns sous les autres et ça veut dire qu'au fond trop de livres peut-être tuent le monde du livre et qu'il faudrait être capable de produire moins de livres mais des livres plus à même de saisir les gens et que ce soit les gens qui demandent plus de livres aujourd'hui on propose trop de livres aux gens qui en ont un peu peur je crois on devrait être en mesure de changer ça puisqu'il y a moins de demandes il faudrait faire une offre qui soit moins importante en se concentrant ou du moins en faisant la promotion de titres qui serait à même de prendre les gens et de les ramener vers le monde des livres ça c'est un travail qui est important qui est le travail des écrivains qui est le travail des éditeurs qui est le travail des journalistes qui est le travail de ceux qui aiment lire qui est le travail des professeurs dans les écoles aussi d'essayer de créer une dynamique et d'essayer de se dire bon ben c'est vrai que les gens lisent moins aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait faire essayons ci essayons ça proposons leur un tel livre et de les encourager et aussi de penser à ceux qui n'aiment pas lire parce que souvent aujourd'hui on a tendance à stigmatiser les gens qui n'aiment pas lire et on leur dit vous n'aimez pas lire vous êtes bête c'est votre faute mais si on se disait tiens vous n'aimez pas lire pourquoi essayez ça essayez ce livre là est-ce que vous avez déjà lu cet auteur là est-ce que vous avez déjà essayé un livre qu'on vous lit pour vous plonger dans un livre etc il y a plein de moyens de passionner un peu les gens et il y a évidemment c'est plus c'est plus facile de mettre la tête des gens sous l'eau plutôt que de leur dire ben venez on va essayer de trouver quelque chose pour vous mais en même temps c'est ça qu'on se doit de faire parce que soit on peut croiser les bras et se dire ah c'est triste si on peut se dire non je ne veux pas que ça se passe comme ça et j'ai envie de faire quelque chose pour que ça change un peu et je crois que c'est notre rôle aujourd'hui à chacun à nous chacun des acteurs de la chaîne du livre Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à Bucarest c'est une grande chance pour nous tout en sachant que l'Irmanie c'est le premier pays à avoir publié une traduction de ce livre qui est maintenant en train de se traduire dans plus d'une trentaine de pays donc la semaine prochaine tu seras en Italie après en Espagne le livre est en train de traduction aux Etats-Unis et en Angleterre donc c'est vraiment la chance que la Roumanie est le premier pays à faire ce travail Je suis très honré en tout cas c'est un plaisir pour moi et je suis très heureux d'être là et très fier de savoir que ce sont les Roumains qui seront les premiers à lire ce livre dans une langue autre que le français